Toujours sur Ouidoubiz, toujours au CES, toujours à Las Vegas, on est avec Julie Leleux, salut Julie. Bonjour Ouidoubiz. Alors Julie, t'es la patronne de Cat's Pad, donc une gamelle connectée, c'est ça, on dit comme ça ? C'est ça, exactement, on fait une gamelle connectée, plus précisément un distributeur connecté d'eau et de croquettes pour les chats. Alors du coup, on peut partir en vacances maintenant quand on a des animaux de compagnie ? C'est ça, on peut partir en vacances ou aller au CES et laisser son chat tranquillement à la maison et on peut s'occuper de lui à distance grâce au Cat's Pad. Alors est-ce que tu peux nous montrer un petit peu comment ça fonctionne ? Exactement, alors le Cat's Pad, c'est un objet qui a été conçu en partenariat avec des vétérinaires pour vraiment prendre soin des chats. Donc grâce à l'application mobile, on peut programmer les rations qu'on donne à son animal tout au long de la journée et on lui fournit de l'eau en continu. Donc ça évite tous les problèmes courants des chats, l'obésité, la boulimie, les calculs rénaux. Et tout ça, on le fait grâce à cette application mobile qui fonctionne. Je vais tenir le micro pour que tu puisses bien nous montrer. Tiens, je te montre même l'écran pour que tu puisses voir ce que tu fais. Voilà, vas-y. Alors ici, par exemple, vous avez le profil de Marcus qui est ici. Donc Marcus, aujourd'hui, il a mangé toute sa ration du jour et il a bu toute l'eau de la journée. Et on peut voir ici la consommation sur l'année, sur le mois et sur la semaine. Ça, c'est très important pour les vétérinaires qui ont besoin d'avoir cette notion d'observance dans les traitements des chats qui sont obèses ou en surpoids. Donc ça, c'est le profil du chat, donc de Marcus là en l'occurrence. Et ici, on peut avoir les informations concernant la réserve de croquettes qu'on trouve ici et qui peut contenir jusqu'à 1,7 kg de croquettes, c'est-à-dire une autonomie pour un mois, pour un chat adulte. Et donc ici, par exemple, on voit qu'il reste 1,5 kg de croquettes, donc à peu près 30% du stock, donc 8 jours pour la consommation de Marcus, qui est le seul à consommer sur ce distributeur. Donc voilà, Marcus, on peut, donc fonctionne on demand, c'est-à-dire que Marcus consomme 100 grammes par jour et à chaque fois qu'il s'approche du distributeur, on lui fournit une petite quantité, 7 grammes. Une petite quantité, c'est important parce que c'est adapté à son estomac. Ça lui permet de venir régulièrement quand même faire les chats. C'est ça, exactement. Nous, on a l'habitude de donner des rations le matin et le soir aux chats, des grosses rations. Ils peuvent facilement devenir boulimiques, obèses. On a souvent des propriétaires qui nous disent « mon chat a encore vomié son repas aujourd'hui ». Moi, j'ai un chat qui fait 8,5 kg. Ah bah oui, je comprends, effectivement. Bienvenue au club. Donc grâce à Kassfan, on va pouvoir réguler son alimentation et lui permettre de récupérer un comportement alimentaire normal en mangeant des petites rations tout au long de la journée, comme il le ferait dans la nature, puisque le chat est un chasseur et donc il mange 10 à 15 fois par jour des proies tout au long de la journée. Et donc là, on peut faire ça grâce au Kasspad et les croquettes. Alors, on va faire un peu d'histoire de la start-up maintenant. Donc là, vous êtes en pleine R&D, c'est ça ? Le produit, c'est dans 6 mois à peu près ? C'est ça. Le produit va être dans les magasins à partir du mois de juin, donc pour les vacances d'été. Et là, actuellement, on est en train de terminer la R&D et on passe en phase d'industrialisation à partir du mois de février. On a lancé hier, en même temps que le CES, un Kickstarter. Et donc on a déjà obtenu en demi-journée, en 12 heures, on a obtenu tout notre objectif, 30 000 euros. D'accord, donc ça part super bien. C'est ça, exactement. On est à 150% aujourd'hui, donc ça part super bien. On est très contents du résultat. Et les relais presse qu'on peut avoir sur le CES sont un atout majeur pour réussir cette campagne. Alors, les relais presse, justement, j'allais y venir. Le CES, qu'est-ce que tu as trouvé de la presse ? Quoi d'autre ? Alors, on a trouvé énormément de relais presse, notamment grâce à l'Unveiled, qui est organisé un petit peu avant le CES. Beaucoup, beaucoup de médias américains. Et par ailleurs, sur le CES, on trouve aussi beaucoup de partenaires, de futurs partenaires commerciaux et industriels. On a des usines un peu partout dans le monde qui nous contactent. C'est grâce auquel on va pouvoir faire le Catspad. Et des distributeurs qui veulent livrer partout dans le monde, aux Etats-Unis, en Australie, dans plein de pays, des resellers partout dans le monde intéressés par le Catspad. Alors, comment on peut en savoir plus sur Kickstarter directement ? Alors, vous pouvez avoir toutes les informations, effectivement, sur Kickstarter. Vous pouvez aller aussi sur notre site Internet, sur lequel vous avez toutes les informations sur l'équipe également. Et sur notre chaîne YouTube, vous verrez plein de vidéos du Catspad qui est utilisée par plein de chats dans le monde entier. Et c'est très, très mignon. C'est très, très mignon. Et ça marche bien, en plus, les vidéos de chats sur YouTube. Merci beaucoup, Julie. Donc, on le rappelle, tu es la présidente de Catspad. Donc, une belle gamelle connectée française qui va sortir d'ici juin à peu près. Mais en tout cas, on peut déjà la précommander sur Kickstarter. À très bientôt. Merci beaucoup, Vidoubiis. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada